Salut à tous et bienvenue dans Faites le test. Alors cette semaine, je voudrais essayer le covoiturage et comment aller à la montagne de façon écologique. Pour cela, je me rends sur le site MontagneGo qui est un site de covoiturage outdoor et je vais par exemple aller en Chartreuse pour faire de la randonnée. Et voilà, c'est bon, c'est réservé. J'ai rendez-vous à 10h21 pétante avec Chris pour aller au sapé faire de la randonnée. Salut, Laurie. Florent. Enchanté. Salut. Laurie. Chris. Donc c'est toi que j'amène en Pauvette ? Bah ouais, ça y est, on va au sapé du coup ? Ouais, un peu de rando ? Allez, un peu de rando. Allez, parfait. Allez, c'est parti. On y va. Bah, je vous laisse monter. MontagneGo, c'est facile comme plateforme de site internet en fait. C'est date, heure, quelques renseignements et puis hop, on a des résultats. Ah ouais, bah moi j'ai fait le... J'ai créé le trajet en quoi ? En deux minutes. Après toi, j'ai vu que tu avais réservé, donc ça s'est fait rapidement quoi, c'est ça qui est cool. Chris, tu es le fondateur de MontagneGo. Dis-nous un petit peu, MontagneGo, c'est quoi le principe ? C'est un peu le blablacar de la montagne ? MontagneGo, c'est un site de covoiturage en fait, qui est dédié au sport et aux loisirs de montagne. Donc ça peut être très bien une sortie ski, comme aujourd'hui une sortie randonnée, ça peut aussi être pour aller au lac ou du VTT, etc. Voilà, on peut dire que c'est un blablacar de la montagne, mais j'aime pas trop le dire, voilà. La plateforme, tu l'as créée il y a quelques mois grâce à une campagne de financement participatif. Pourquoi tu as voulu créer cette plateforme ? Alors en fait, au début, avec mon associé Loïc, on s'est vite rendu compte que quand on n'avait pas de voiture ou pas de permis et qu'on voulait aller pratiquer du sport, de la randonnée ou autre, ben finalement, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. On ne trouvait pas les annonces sur les autres sites de covoiturage classique. Et en fait, ouais, à part le ski et les bus que l'hiver, tu veux aller faire du sport outdoor, ben finalement, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Donc l'idée est partie de là, en fait, pour créer cette plateforme. Sur MontagneGo, on peut préciser l'activité, en fait, c'est ça qui est original. On peut préciser si on veut faire du ski, de la raquette, ça permet un petit peu de créer de l'échange. Alors effectivement, quand on crée son trajet, en fait, ben on dit, voilà, je pars tel jour, donc à telle heure, je vais à tel endroit et j'y vais pour faire du ski, du snowboard, de la randonnée, du trail, on précise tout. Et on peut aussi dire si on veut faire la sortie avec les personnes, est-ce que je fais que le côté voiture ou est-ce que je fais et le côté voiture et le côté sortie sportive aussi. Et après, on peut aussi renseigner un niveau. C'est-à-dire que, par exemple, demain, on veut aller faire du ski à Champs-Rousse. Ben on dit, je veux bien faire la sortie avec les gens, à condition qu'ils soient débutants, intermédiaires, confirmés. Voilà. Donc c'est vraiment cet aspect en plus qu'un site de covoiturage classique. Le petit plus, c'est que vous proposez aussi du covoiturage pour des événements particuliers. Alors effectivement, sur Mount & Go, il y a aussi la possibilité de faire des sorties événementielles. Alors ce n'est pas forcément que des événements sportifs, il y en a. Ça peut être des événements comme le festival du film de montagne qu'il y a eu à Haute-Tranc et qui en est partenaire. Ça peut être aussi des festivals de musique qui se passent en montagne et bien entendu des courses, par exemple des courses de trail. Et donc là, on peut y participer, soit pour être spectateur, soit pour vraiment aller faire la course. T'as prévu quoi comme randonnée ? Ben là, il y avait le col de porte, il y en a pour une heure et demie. Ouais ? On se fait ça ? Ben allez ! Je te suis hein ! Ouais, bon c'est par là. Ce qui est important de souligner, c'est que Mount & Go soutient vraiment aussi l'environnement. Alors oui, c'est-à-dire que quand on fait du covoiturage, il y a forcément, on va dire, une partie environnementale. Nous, on va plus loin que ça. En fait, on est partenaire avec Mountain Riders, qui est une association qui défend l'environnement en montagne. On leur reverse 10% des frais qu'on prélève sur chaque trajet. Et bien, merci Chris pour l'expérience. Pas de souci, merci à vous. Là, ce qui est bien pour le coup, c'est que j'ai pris aussi le retour, donc tu me ramènes ? C'est ça, direction Grenoble. Et je suis monté ici, je suis venu avec toi faire de la randonnée pour 4 euros. C'est ça. Ça vaut le coup ? Ouais, ça va. Ben merci, merci à tous de nous avoir subis. Et puis, n'oubliez pas, vous aussi, faites le test. Salut !